Un ami prêtre raconte qu'un jour il allait célébrer la messe à la maison de retraite du village dont il était curé et à l'entrée il est abordé par un instituteur qui lui dit, un instituteur à la retraite, un instituteur de l'école publique à la retraite qui lui dit avec mademoiselle, et il s'agissait d'une personne qui avait été catéchiste toute sa vie avec mademoiselle nous ne sommes pas d'accord, elle prétend que le baptême de Jésus c'est le baptême au Jourdain ce serait donc un baptême d'adulte, or tout le monde sait bien que ce qui tient lieu de baptême pour Jésus c'est sa circoncision, huit jours après sa naissance, c'est là qu'il a reçu son nom c'est un baptême d'enfant alors lequel des deux a raison ? les deux se soutiennent celui qui ressemble le plus à notre baptême à nous et bien c'est le baptême de Jésus au Jourdain il y a l'eau, il y a la voix du Père qui désigne Jésus comme son fils bien-aimé il y a le fils évidemment et il y a l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe mais la circoncision de Jésus était en effet l'entrée officielle dans le peuple de l'Alliance et c'est là, selon le chapitre 2 de l'évangile selon saint Luc qu'il a reçu officiellement son prénom de Jésus cependant, M. le curé leur a dit sans ménagement vous avez tort tous les deux et oui, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé puisqu'il est Dieu, il est fils de Dieu par nature que nous dit le baptême de Jésus ? et bien deux choses inouïes premièrement, Jésus n'est pas qu'un prophète, genre Isaïe il n'est pas qu'un maître de sagesse, genre Bouddha il n'est pas qu'un grand homme, genre le Mahatma Gandhi mais il est Dieu, le fils, deuxième personne de la Sainte Trinité le baptême de Jésus au Jourdain est une théophanie c'est-à-dire une manifestation visible de ce qu'il est profondément de sa nature profonde et deuxième chose que nous dit cette fête du baptême de Jésus c'est que ce qu'il était par nature, nous le devenons par adoption le baptême, ça n'est pas l'attribution d'un prénom comme on dira, on a baptisé une rue, on a baptisé un bateau le baptême, ce n'est pas faire quelque chose simplement pour la première fois comme on prend le baptême de l'air mais le baptême, c'est un mystère d'adoption une religieuse âgée m'a raconté cette belle anecdote dans une famille, il y avait un enfant adopté et elle les a surpris un jour à se battre avec son frère fait maison et au bout d'un moment le frère biologique, comme on dit aussi dit à son frère adoptif de toute façon, tu n'es qu'un adopté et l'autre lui a rétorqué bien simplement oui, mais moi j'ai été choisi alors que toi, tu n'as été que accepté et bien sûr elle me dit, j'ai rapporté ce mot à la maman qui en a été très heureuse que son fils adopté sache se défendre ainsi parce que pour une maman qui a adopté des enfants alors qu'elle en a d'autres qu'elle a conçus elle-même et le papa, c'est pareil le lien d'adoption est aussi fort que le lien biologique on connaît Louis Veuillot journaliste, polémiste du 19e siècle il raconte qu'un jour il voit arriver un monsieur très distingué qui lui dit, avec un peu de suffisance qu'il est descendant en ligne directe du prince de X alors lui, il lui dit vous êtes descendant du prince de X et bien, moi voyez-vous je monte d'un tonnelier et oui, que nous montions d'un tonnelier ou que nous descendions d'un prince le Seigneur nous fait fils ou fille de Dieu il y a aussi cette anecdote célèbre le roi Louis XV avait une fille qui était un peu imbue d'elle-même et un jour elle avait perdu son petit collier en or et elle accuse sa servante qui se défend en lui disant mais mademoiselle je n'ai rien volé et la princesse monte un peu sur ses grands chevaux en lui disant mais savez-vous à qui vous parlez ? vous parlez à une fille de roi et la servante a dit simplement et moi je suis une fille de Dieu, voyez-vous oui, sommes-nous conscients de notre dignité sommes-nous fiers d'être chrétiens sommes-nous fiers d'avoir été adoptés et d'avoir les mêmes droits que le fils premier-né Jésus certaines personnes nous rappellent cette dignité cette fierté ainsi maître Jacques Vergès cet avocat célèbre qui a défendu des causes très difficiles pour ne pas dire improbables Klaus Barbie Omar Haddad dans une émission de télévision dans un débat télévisé la journaliste croyait lui tendre une belle perche en lui faisant dire du mal de Jean-Paul II du pape Jean-Paul II il lui a dit simplement je ne vous suivrai pas sur ce chemin parce que si dans notre humanité il n'y en a pas un qui indique l'idéal notre humanité se dégradera très vite en animalité et maître Vergès s'est toujours dit agnostique alors cette dignité cette fierté nous confère une mission que je dis avec une petite image dans nos maisons nous avons tous des thermomètres et des thermostats un thermomètre est capable de capter la température de la pièce et de nous la dire un thermostat lui aussi est capable de capter la température de la pièce mais de la faire changer de l'élever si elle est trop basse s'il fait trop froid ou de la faire descendre s'il fait trop chaud alors sommes-nous thermomètres qui nous contentons de constater qu'on parle mal de l'amour que l'on parle mal de la foi que l'on parle mal de Dieu qu'il y a des inégalités que s'installe beaucoup d'égoïsme ou bien sommes-nous thermostats qui risquons une parole une initiative pour nous faire élever pour nous faire progresser dans le bien dans le beau dans le vrai alors baptisé thermomètre ou thermostat musiquet comme apparaît que nous pas